Même aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer un livre que j'ai fait quand j'étais en troisième année du primaire et qui a pour sujet l'Astralopithèque. En effet, quand j'étais en troisième année du primaire, j'ai fait une présentation orale, une recherche aussi sur l'Homo sapiens, puis après ça, j'en ai fait une sur l'Astralopithèque. L'Astralopithèque qui est une race dominée, ce sont nos ancêtres qui ont vécu sur la Terre il y a 3 à 4 millions d'années. Je vais vous le montrer, mais pour ça, il faut que je sorte de la zone de lumière. Mais bref, voici mon livre sur... L'autofocus est de la misère, hein? Ah, ah, ici? Non? En tout cas, c'est mon livre sur... Mon livre sur les Australopithèques. Par contre, quand j'ai fait ma recherche sur les Australopithèques, vu que j'en avais déjà fait une sur les Homo sapiens, mon enseignante m'a dit « Thomas, tu ne penses pas que tu devrais changer de sujet pour ta prochaine recherche? » Mais 13 ans plus tard, je reviens en France pour encore parler de la Préhistoire. Mais pourquoi? Parce que je trouve que la Préhistoire, c'est une période assez fascinante. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a eu un moment où les êtres humains avaient le même mode de survie que n'importe quelle autre espèce animale, puis aussi qu'il n'y avait aucune trace de civilisation sur la Terre. C'était vraiment la nature qui régnait. Puis ce que j'aime de la Guerre du cheveu, c'est que justement, on voit ça que c'est la nature qui règne, puis on a des plans majestueux sur des paysages immenses avec les humains qui sont tout petit dessus. Parenthèse, quand on fait des plans larges sur des paysages, c'est important qu'on ait des petits humains dessus pour qu'on puisse avoir conscience d'à quel point le paysage est grossi, il n'y a pas d'humains. Bien, c'est difficile, on n'a pas de point de référence. C'est bien parce que ce film-là, justement, il le fait dans chacun des grands plans larges qu'on a, mais on a des petits humains dessus pour nous aider à voir comment c'est grand. Puis pour faire ces beaux paysages-là, bien, le film s'est promené un peu partout. Ils sont allés en Écosse, au Kenya, en Islande, en Ontario. Hum hum. En Ontario. Fait que La Guerre du feu, c'est l'histoire de trois homo sapiens, Nao, Amukar et Gar, qui partent à la recherche de feu pour leur clan, les Oulambres. Mais on s'en fout un peu de comment ils s'appellent parce qu'il n'y a jamais personne qui dit rien dans ce film-là. Ce qui est bien dans La Guerre du feu, c'est qu'on rencontre trois tribus qui sont toutes différentes les unes des autres. On a les Ivaca, qui sont plus évolués, ils sont capables de faire du feu, ils habitent dans des cabanes, ils font de l'or. On a les Xams, qui sont des cannibales, c'est pas mal ça leur caractéristique. On a les Wagabos, qui ressemblent plus à des Australopithèques. Puis nos trois homo sapiens principaux vont rencontrer chacune de ces tribus-là en terminant avec les Ivaca. Puis comme Nao va tomber amoureux d'une des Ivaca, qui s'appelle Ika, bien celle-ci va lui montrer comment faire du feu. Donc à la fin, les trois homo sapiens accompagnés de Ika retournent chez les Oulambres avec cette nouvelle connaissance qui va changer leur vie. Ce qui est important de comprendre avec La Guerre du feu, c'est que c'est pas un film historique. Non, non, non. Non. Puis pourquoi? Bien parce qu'il y a des gros anachronismes là-dedans. Puis c'est des choses qui s'affairent en 1982. Je suis pas un expert en paléontologie, mais sinon on peut pas dire que t'es un expert. Si je me fie à mes recherches du primaire, on peut vraiment pas dire que t'es un expert. Les Wagabos ressemblent beaucoup à des Australopithèques, tandis que les Oulambres, eux, ressemblent à des homo sapiens. Puis ben en fait, il y a 1,7 millions d'années d'évolution qui les séparent. Juste ça. En fait, La Guerre du feu, c'est un film d'aventure. Puis je trouve que c'est un film d'aventure extraordinairement efficace. Fait que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Du fait que dans La Guerre du feu, l'aventure, on la sent. Pourquoi on la sent, l'aventure? Ben, je pense que c'est parce que le film nous présente un univers qui est complètement différent d'un autre, mais qu'en plus de ça, il utilise les éléments de cet univers-là pour raconter l'histoire. C'est pas juste là pour décorer. J'ai parlé des 4 tribus, tantôt les Oulambres, les Wagabos, l'Exam et les Ivaka. Puis évidemment, je trouve ça fascinant de voir 4 versions d'humains qui sont différentes. Mais ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que chacune de ces tribus-là sert à quelque chose dans l'histoire. Les personnages avancent, ils rencontrent une tribu, puis le WOUP, l'histoire change de direction. Puis le WOUP, on rencontre une nouvelle tribu, le WOUP, ça change encore de direction. C'est un peu ce principe-là qui crée le sentiment d'aventure, selon moi. Un autre élément important de cet univers différent-là, c'est les environnements. C'est les grands espaces, les grandes montagnes, les grandes forêts ontariennes. Les environnements sont magnifiques. Puis le mieux là-dedans, c'est que, attention, l'environnement sert aussi à raconter l'histoire. Oui, oui, oui. Un, les grands espaces. Évidemment, les grands espaces rendent le film beaucoup plus impressionnant parce que ça montre à quel point le voyage des trois personnages est long et dangereux, vu qu'ils sont seuls dans ces grands espaces-là. Deux, la météo. La météo ajoute souvent un poids émotionnel aux scènes. Exemple, quand Nao arrive dans le village des Ivaca, il est un peu sceptique. Puis on peut pas lui en vouloir parce que la dernière fois qu'il est arrivé dans une nouvelle tribu, c'était des cannibales qui lui ont mangé l'entrejambe. Donc c'est ça, il est un peu sceptique, il sait pas trop à quoi s'attendre, puis ce sentiment-là est comme appuyé par le fait que ce soit nuageux. Plus tard, quand Nao comprend que les Ivaca sont gentils et qu'en plus, il apprend d'eux comment faire du feu, ben ils se retrouvent rassurés, puis là, pouf, le soleil sort. Puis nous, les spectateurs, on voit le soleil, et à cause de ça inconsciemment, on devient plus heureux et on se ramasse avec la même émotion que le personnage. Bref, La Guerre du Feu, c'est un film d'aventure qui nous fait voyager dans un autre univers, puis qui utilise les éléments de cet univers-là pour raconter son histoire, puis c'est un film que j'aime beaucoup. Fait que merci de m'avoir écouté pendant que je parlais de ce film-là, que j'aime beaucoup, puis je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501